Dans cette vidéo, nous allons parler de la production de la lithosphère et de la disparition de la lithosphère. Production et disparition de la lithosphère océanique, production et disparition de la lithosphère continentale. La lithosphère océanique, nous avons vu qu'elle était fabriquée, qu'elle était produite au niveau des zones de dorsale. Au niveau des zones de dorsale, on a une péridotite qui fond partiellement pour produire des basaltes et des gabbros qui sont les roches de la croûte océanique. La lithosphère océanique est fabriquée au niveau des zones de dorsale. Nous avons également vu que la lithosphère océanique disparaissait au niveau des zones de subduction. Donc on peut avoir une lithosphère océanique qui plonge dans les zones de subduction, qui plonge soit sous une lithosphère continentale, soit sous une lithosphère océanique. Ici, je représente une plaque chevauchante constituée de croûte continentale. Donc ici, c'est une zone de subduction entre une lithosphère océanique plongeante et une lithosphère continentale chevauchante. La lithosphère océanique disparaît dans la zone de subduction. Donc on a donc vu que pour la lithosphère océanique, la zone de production, c'est la zone de dorsale. Et la zone de disparition, c'est la zone de subduction. Ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau d'une zone de subduction, la lithosphère océanique est subduite entièrement. L'intégralité de la lithosphère océanique disparaît dans le manteau. Donc on a un recyclage total. Pourquoi on utilise le terme recyclage ? Puisque c'est grâce à du manteau qu'on a fabriqué la croûte continentale. Et la lithosphère océanique retourne dans le manteau, dans les zones de subduction. Donc elle est recyclée, elle revient là d'où elle vient. Donc la lithosphère océanique produite au niveau des dorsales et disparaît au niveau des zones de subduction. Maintenant, si on s'intéresse à la lithosphère continentale, nous avons vu que cette lithosphère continentale était produite au niveau des zones de subduction. Puisqu'on avait la déshydratation de la plaque subduite qui provoquait l'hydratation des péridotites de la plaque chevauchante. Et ces péridotites de la plaque chevauchante, lorsqu'elles étaient hydratées, elles subissaient une fusion partielle. Cette fusion partielle des péridotites de la plaque chevauchante dans les zones de subduction est à l'origine d'un magma qui lorsqu'il refroidit légèrement en profondeur et qu'il a le temps de refroidir, se cristallise entièrement pour former des granitoïdes qui sont les constituants de la croûte continentale. Autrement dit, la croûte continentale est fabriquée par le magmatisme des zones de subduction. Donc la lithosphère continentale est produite au niveau des zones de subduction. Maintenant, à quel endroit disparaît la lithosphère continentale ? Quels sont les processus qui sont à l'origine de la disparition de la lithosphère continentale ? Nous avons vu que les processus qui sont à l'origine de la disparition de la lithosphère continentale sont essentiellement les processus de l'érosion. Et on avait vu que l'érosion affectait les reliefs. Donc imaginez ici, je dessine une chaîne de montagne. Alors, cette chaîne de montagne, parce qu'elle est un relief positif, va subir une érosion et les particules qui constituent la croûte continentale vont être arrachées au relief par les processus d'érosion. On avait vu que l'érosion, c'était l'altération mécanique par les végétaux, le gel des gels, le vent, mais aussi l'altération chimique par les processus d'hydrolyse et de dissolution. Et donc toute cette matière qui constitue la croûte continentale va subir l'érosion, donc va subir un arrachement de particules. Ces particules, ce sont les sédiments. Et ces sédiments sont transportés et peuvent se déposer dans les océans, par exemple, dans des bassins sédimentaires. Ici, les petits points rouges que je représente, ce sont des morceaux de croûte continentale. On peut imaginer que ces morceaux de croûte continentale, un jour, pourront être emmenés dans une zone de subduction et donc disparaître et être recyclé dans le manteau. Donc lorsque la chaîne de montagne est érodée, que les particules sont arrachées, son altitude diminue. Et lorsque son altitude diminue en surface, la compensation isostatique fait que la racine cristale remonte progressivement. Jusqu'à ce que la chaîne de montagne soit totalement aplanie pour atteindre une épaisseur de plaine, c'est-à-dire une croûte continentale de 30 km d'épaisseur. Une fois que l'érosion est terminée, une fois qu'on a absence de relief positif, on ne peut plus avoir d'érosion puisque l'érosion n'altère que ce qui dépasse en surface, que les reliefs positifs. Et donc on se retrouve avec une croûte continentale totalement aplanie qui ne peut plus subir le processus d'érosion. Ce qu'on remarque, c'est que contrairement à la lithosphère océanique qui disparaissait entièrement dans les zones de subduction, la lithosphère continentale n'est altérée que partiellement. Ce qui est abîmé, ce qui est enlevé, ce qui est arraché, c'est uniquement ce qui dépassait et qui a été enlevé par l'érosion. Et cette croûte continentale, si elle n'est pas à nouveau remobilisée dans un nouveau relief, dans une nouvelle chaîne de montagne, va rester en l'état tout le temps. C'est pour cette raison qu'on trouve des croûtes continentales très âgées sur Terre qui peuvent avoir des âges qui dépassent 4 milliards d'années. Alors que pour les lithosphères océaniques, on ne trouve pas de lithosphère océanique d'un âge supérieur à 200 millions d'années, puisqu'au bout d'un moment, les lithosphères océaniques sont suffisamment froides et denses et subduisent, donc disparaissent dans le manteau. Donc la lithosphère continentale est produite au niveau des zones de subduction par le magmatisme de la péridotite dont on a parlé, et elle disparaît par les processus d'érosion, mais partiellement seulement. Au bilan, on a une lithosphère océanique qui est produite au niveau des dorsales et entièrement recyclée, entièrement disparue dans les zones de subduction. Une lithosphère continentale qui est produite au niveau des zones de subduction, mais qui est recyclée que partiellement par les processus d'érosion. Voilà pour la production et la disparition de la lithosphère.